... A Clermont-Ferrand, l'école Charles Perrault a vu sa cour végétalisée. Ce projet a été rendu possible grâce au cofinancement du plan France Relance, dont 40% des fonds viennent de l'Union Européenne. On a constaté par exemple moins d'accidents lors des récréations, puisqu'il y a un lieu qui est affecté aux jeux de ballon, mais il y a aussi des lieux plus tranquilles où les enfants peuvent s'asseoir ou peuvent faire des jeux. C'est aussi une cour qu'on utilise pendant le temps scolaire. Il y a différents endroits de la cour qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire la classe dehors. Et ça, c'est vraiment un vrai plus aussi. Coût total pour les travaux de la cour à Charles Perrault, 518 119 euros, dont 158 070 euros de subventions européennes, dans le cadre du plan de relance européen NEX-GEN-EU. L'objectif du mandat, c'est de faire une vingtaine de grandes cours sur l'ensemble de Clermont-Ferrand. Il faut voir qu'à Clermont-Ferrand, on a plus de 60 cours. On ne pourra pas toutes les faire dans le mandat, mais une vingtaine de cours, c'est déjà un effort qui est relativement important. On est à plus de 6 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble du mandat. Et on va faire 4 cours chaque année. Ceci s'inscrit dans la grande priorité de l'Union européenne, le pacte vert européen, dont l'objectif est de devenir le premier continent climatique neutre d'ici à 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada